Musique Je viens d'acheter ce petit collier chez Cartier. Oh, rien du tout, hein, une petite babiole ! Non, c'est pas vrai, c'est du toque, oh ! Un peu trop bling bling ! Le bling bling, c'est l'ostentatoire, c'est quand on aime montrer qu'on a beaucoup d'argent. Alors on porte des bijoux qui sont très voyants, des grosses montres, des grosses lunettes de marque, cette petite chose, par exemple. Je rigole, je me moque, mais il faut quand même souligner le travail de joaillerie que c'est. C'est du grand art, hein, au niveau de la technique. Celui-là, j'aime bien celui-là. Celui-là, il me plaît. Parce que c'est des diamants, les diamants sont éternels et toutes les femmes aiment les diamants. Bon, pour le moment, c'est un rêve inaccessible. Je reste avec mon bouillon, mon collier en toque, c'est pas grave. Et puis j'aime bien ce qu'on appelle les rats du cou. Voilà, cette forme-là, je trouve que c'est très joli. C'est très joli. C'est très joli. C'est très joli. ... Bonjour et bienvenue sur sophiefrenchacademy.com. Aujourd'hui, je vous propose la visite d'une des places les plus chics, les plus luxueuses, les plus belles, la place Vendôme. La place a été créée sous Louis XIV. Le roi soleil voulait à l'époque justement une place grandiose, magnifique, qui symbolise au mieux la monarchie absolue. La beauté de la place Vendôme tient à l'uniformité de ses façades qui ont été créées par Ardouin Mansart. Au milieu des balustrades, le symbole du roi soleil, le soleil justement. En face, le ministère de la Justice, le palace, hôtel 5 étoiles, le rite. Derrière moi, la colonne de la Grande Armée qui a été érigée par Napoléon en hommage aux soldats vainqueurs de la guerre d'Otzerlitz. Elle mesure 44 mètres et elle a été fondue à partir de 1200 canons pris à l'armée autrichienne. Derrière moi, les mascarons. Les mascarons, ce sont des éléments décoratifs qui ont été introduits en France à la Renaissance. En général, ils représentent des visages avec des expressions grimaçantes et un peu effrayantes. Et à l'époque de l'Antiquité, les mascarons étaient supposés éloigner les mauvais esprits des maisons. en les effrayant. Peut-être de mascarons. Bon, je crois que c'est un peu juste pour aujourd'hui, pour m'acheter le diamant de mes rêves chez Cartier. Si les temps sont durs, c'est difficile de survivre à Paris avec ça. Ce n'est pas grave, je vais patienter, économiser un peu plus. J'espère que la balade vous a plu. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada